On prend au sérieux la question de transformation des bâtiments. On doit mesurer que c'est une vraie transformation de la société qui s'opère si on demande à la société de s'attaquer à la rénovation des bâtiments. C'est un sujet d'une très grande ampleur. Et parce que c'est un sujet qui change notre regard sur le bâtiment, qui crée de la perturbation, rénover un bâtiment en site occupé, surtout si on est en ménage un peu âgé, c'est un vrai sujet. Et puis, c'est un sujet dans lequel, en face, l'offre de services, elle a besoin, elle ne peut être sollicitée dans une démarche de massification que si elle est au gros niveau. Et vous connaissez la particularité française, qui est que nous avons une richesse, qui est un aménagement du territoire, qui est maillé par des artisans, des artisans du bâtiment, qui sont partout sur le territoire, mais qui sont des micro-entreprises, dans lesquelles on a appris de son père, qui avait appris de son père, des techniques, probablement bonnes, mais qui ont peu évolué. La formation des artisans, et ne voyez pas de reproches de ma part, je n'ai pas cet esprit-là, la formation des artisans, leur accès à des techniques innovantes, leur décrochage par rapport aux routines est quelque chose qui ne va pas de soi. Et donc, il faut tout un processus, un parcours, pour qu'à la fois l'offre et la demande s'approprient le sujet. Et donc, nous pensons, les groupes de travail que je mets au travail, comme les gouvernements d'alors, nous pensons qu'il est nécessaire de rechercher l'adhésion de la société sur ce sujet de la rénovation et qu'on ne peut le faire que par l'incitation. Alors, j'ai à ce moment-là, dans mes groupes de travail, tous les aiguillons, si je suis un aiguillon pour l'État, j'ai des aiguillons qui ne me laissent pas tranquille et qui me disent « Mais c'est de la folie, nous atteindrons jamais les objectifs à l'horizon 2050 si on ne passe pas à l'obligation. » Et moi, je me rappelle mes études, la lecture passionnée que j'avais faite de Michel Crozier, « On ne change pas la société par décret » et toute cette littérature que je crois parfaitement exacte, qui est qu'il y a besoin de créer entre la société et les règles une proximité sans laquelle les règles on s'assied dessus et on leur jette, on leur porte un intérêt distrait. Et donc, il faut que l'obligation qui est un sujet dans lequel peut-être on viendra soit reportée. Et en réalité, on a fait quelque chose qui est ne pas obligé à faire des travaux, mais créer l'obligation qui progressivement marque le chemin. Je vous donne un exemple. Et s'il y a des juristes dans la salle, on a mis en œuvre des techniques que les anglo-saxons appellent la « soft law », techniques de droit souple dans lequel la loi fixe une règle. Cette règle, elle n'est pas sanctionnée. Alors, il y a des gens qui disent, très régalien, qui disent « Mais non, c'est pas une règle. » Je pense que c'est une règle, évidemment. Moi, je le pense. Donc, la règle n'est pas sanctionnée, mais elle monte le chemin et la sanction, elle est celle du corps social. Je vous donne un exemple. les agents immobiliers doivent mettre dans leur vitrine des petites affichettes d'annonce avec l'indication colorée du DPE. Il n'y a pas de sanction. Sauf que, ils disent tous que la sanction, c'est notre regard de passants et de futurs clients qui va pousser la porte de l'agence. beaucoup de gens ne pousseront pas la porte d'une agence qui n'indiquera cela. Voilà. Pas besoin de sanction. La sanction, c'est, en somme, une sorte de consensus qui s'installe. C'est une première technique. La deuxième technique, ça a été de dire pas d'obligation de travaux, mais s'il y a des travaux, une obligation de bien les faire. et on a inventé cette idée que l'on a traduit par ce vocable l'embarquement de la performance énergétique à l'occasion des gros travaux et on a dit ceci, si vous changez de toit, il faut l'isoler. Voilà, vous ne contentez pas de changer, vous l'isolez. Vous ajoutez la dimension énergétique. Si vous transformez des combles en locaux d'habitation, vous entrez dans les normes énergétiques. Si vous faites un gros ravalement, pas un coup de jet, un ravalement dur, vous isolez par l'extérieur si c'est possible, par l'intérieur en profonde. Voilà. Cette sorte d'embarquement de la performance à l'occasion des gros travaux ne vous dit pas que vous devez faire des travaux. Mais si vous faites des travaux, faites-les bien. Et on a les prudences, la loi a les prudences de mettre des garde-fous qui est de dire mais si c'est impossible ou si ça conduit à des dépenses extravagantes, vous n'êtes pas obligés de faire. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité des dépenses, des travaux, qui est quelque chose que je crois nécessaires, c'est-à-dire en somme, contrebalancer l'obligation d'embarquer la performance à l'occasion de travaux par du bon sens qui est, on ne va pas le faire si ça conduit à une dépense abérante ou à un geste architectural impossible parce que on est à proximité d'un monument, parce que l'ABF refuse l'isolation par l'extérieur, parce que la nature du bâtiment le rend impossible ou parce que le mur pignon qui donne sur le voisin ne peut pas se voir ajouter en l'état du droit hélas, ne peut pas se voir ajouter 12-14 centimètres d'isolant puisqu'il empièterait sur le voisin et donc sur la propriété du voisin. Je cherche à faire passer une règle que je crois de bon sens qui est d'inventer une servitude d'utilité publique. J'ai fait travailler des agrégés de droit sur le sujet et aucun parlementaire, aucun ministre n'a repris le sujet de peur que la propriété privée s'en trouve écorchée. la constitutionnalité de mon dispositif a été vérifiée mais ça n'a pas retenu l'attention du législateur. Donc, voilà, il peut y avoir des impossibilités. Donc, je vous ai montré les outils qu'on avait et je vais maintenant pour vous permettre d'éclairer votre vos journées de travail, je vais maintenant évoquer les ombres et les lumières de ce qui a été fait pour que vous 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 mesuriez vous fassiez une idée de du dispositif de cette politique publique de ce qu'elle donne aujourd'hui. je veux juste dire d'abord quelque chose qui m'anime je retrouve en ce moment avec après un an et demi de de flottement je retrouve en ce moment avec le tandem Emmanuel Vargon secrétaire d'état à l'écologie Julien Denormandie ministre du logement une sorte de fermeté dans le portage politique de cette politique publique que je n'avais pas retrouvé depuis le départ de Borloo en 2011 en d'autres termes il y a eu des années de vrais flottements avec plein de bonnes choses mais pas une voie pas un sillon creusé qui permette aux acteurs de se dire ça y est on est dans la durée on peut donc investir on peut donc former nos équipes on peut nous industriels nous pouvons réfléchir à des équipements adéquats arrêter d'installer des grosses chaudières dans un bâtiment très isolé parce qu'il n'y a pas besoin d'une grosse chaudière etc etc donc une sorte d'alignement des planètes en train de se produire après bien bien du temps perdu qui me rend à la fois heureux parce que c'est intéressant de voir que les idées portent en somme il y a une équipe au travail qui porte politiquement et avec intensité le projet dont je vais parler qui a compris la nécessité de donner la main aux collectivités territoriales à travers une contractualisation qui va se faire pour qu'une partie de l'animation elle se fasse localement que l'état central sorte de cette idée invraisemblable qu'il peut organiser tout des bureaux parisiens donc cela est en train de se faire et avec je l'espère là les gens disent que je suis un peu ingénue mais je l'espère une continuité des moyens mis en place des aides et donc des solutions pour les trois ans qui viennent si on a ça ça fait très longtemps qu'on ne l'aura pas eu et on peut penser que le sujet va progresser alors ceci cette perception que j'ai vous ayant été livré je reviens sur les les chantiers qui sont ouverts et qui et qui sont à l'oeuvre alors premier premier sujet la formation des entreprises on a inventé quelque chose alors beaucoup diront que c'est pas assez mais on a inventé quelque chose qui est de dire aux entreprises du bâtiment vous pourrez mobiliser des financements publics des aides sur les projets sur les travaux que vous réalisez à condition que vous ayez un niveau de compétence reconnu pour faire ces travaux correctement et on a inventé quelque chose qui est pas le sommet de la compétence mais qui s'appelle la mention RGE au départ ça s'appelait reconnu Grenelle de l'environnement et puis il y a eu un ministre à qui le mot Grenelle parce que le jour succédait à la nuit et il ne voulait plus entendre parler du Grenelle qui était marqué par une équipe politique autre donc il a voulu supprimer Grenelle et il fallait bien laisser le G et donc on a dit reconnu garant de l'environnement donc on est toujours resté à reconnu garant de l'environnement et on est les entreprises ont joué le jeu les artisans ont vraiment joué le jeu on a maintenant sur l'ensemble de la France des entreprises RGE à peu près partout à peu près dans tous les corps de métier et on est en train de hausser de faire une marche de plus dans la qualification en haussant les formations et en augmentant les contrôles sur site sur chantier ou sur ouvrage qui sont faits encore une fois c'est pas c'est pas des ultra spécialistes parce qu'on veut en dans le même temps préserver ce maillage artisanal qui est la richesse de la France les allemands qui ont une autre structure d'entreprise des entreprises moyennes ou grosses principalement mais moins cette difficulté c'est très compliqué pour un artisan d'aller consacrer plusieurs jours pour aller se former quand il est tout seul et la CAPEB leur fédération a été très courageuse de les embarquer dans ce choix qu'on a fait ensemble voilà donc premièrement la formation il y a une montée en puissance alors après quand on a dit ça est-ce que tout est à le niveau de compétences et d'efficacité qu'on pourrait mériter notamment au stade du diagnostic au stade de l'audit vous avez tous entendu parler du DPE du diagnostic de performance énergétique et là aussi on a un choix qui est un choix très compliqué on s'est posé la question avec Borloo quand j'ai démarré ma mission est-ce que cet outil qui était un outil qui a été inventé comme simplement informatif est-ce que on lui tend le coup est-ce que c'est le temps d'abandonner passer autre chose et on ne l'a pas fait et on ne l'a pas et je revendique d'avoir conseillé à Jean-Louis Borloo de ne pas le faire pourquoi parce que nous avons nous le sommes dit mais cet outil il faut qu'il reste disponible sur l'ensemble du territoire français et qu'il soit accessible à un coût très maîtrisé et bien seuls les diagnostiqueurs qui sont d'une profession multicarte qui sont capables à la fois de faire un mesurage de superficie de faire un diagnostic gaz un diagnostic électrique de vérifier s'il y a des insectes xylophages de vérifier s'il y a de l'amiante etc ils font le diagnostic de performance énergétique donc c'est des gens qui sont par vocation des touches à tout il n'y a pas d'aspect péjoratif en gros ils ont été construits pour être une sorte de couteau suisse plein de fonctions qu'on fait correctement mais aucune qu'on fait dans l'excellence le couteau suisse qui ne sert pas à faire tout très bien il sert à faire tout un peu est-ce qu'on a une autre branche pour créer une alternative à ce corps de multicarte capable de faire à prix maîtrisé ce service il y a les bureaux d'études thermiques il y a les architectes qui pourraient peut-être se former mais ils nous disent tous vous êtes très sympas les gars mais d'abord nous notre intervention c'est pas autour de 100 euros c'est autour de 1000 euros et passer 40 kilomètres de notre agence on n'ira pas voilà et donc on se dit puisque notre cible va être les maisons individuelles en territoire diffus des gens les plus fragiles il faut aller chez eux et trouver des gens qui vont chez eux c'est les diagnostiqueurs qui font tout le métier d'où le fait qu'on a un outil qui est de qualité moyenne ça n'a rien à voir avec l'audit énergétique que peut faire un bureau d'études thermiques qui viendrait chez vous dans votre maison de ville puisqu'il accepterait alors de se déplacer faire un vrai bilan voilà et ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait il y a déjà fait le plaid de deux interventions successives c'est à la fois améliorer la formation des diagnostiqueurs on a accru les prérequis qu'il devait faire améliorer l'outil il est passé de 30 références à 60 références et on est encore en train d'essayer d'améliorer la fiabilité du diagnostic de performance énergétique par exemple de supprimer le diagnostic de performance énergétique fait sur facture ça n'a pas de sens d'évaluer un bien d'évaluer la qualité énergétique d'un bien en prenant en compte les factures qui varient considérablement suivant que le bien est occupé par une personne seule jeune ou une personne âgée qui est à 23 degrés 24 degrés sûrement pas à 19 degrés ou une famille dont la consommation est différente de la personne seule donc apprécier la qualité du local en tenant compte de la facture qui est très impactée par la qualité de l'occupant est quelque chose qui ne va pas donc on est en train d'exclure cela qui était un des modes d'évaluation du DPE pour essayer de lui donner un sens meilleur on sait qu'il ne sera jamais un outil ultra performant mais on sait que c'est un outil dont l'utilité me paraît avérée voilà du côté de l'offre de service après on a deux chapitres je vous ai dit qu'on les met de front qui est le chapitre sur la construction et le chapitre sur la rénovation sur la construction j'ai déjà amorcé le sujet on est en train de construire la prochaine réglementation qui sera environnementale c'est à dire à la fois le paramètre énergie un peu identique à la RT 2012 le paramètre carbone qu'on est en train d'inventer on a décidé qu'on allait tenir compte du cycle de vie du bâtiment sachant que l'essentiel du poids carbone du bâtiment c'est au moment de la construction que ça se mobilise les chiffres disent je crois les trois quarts de la consommation du poids carbone d'un bâtiment sur une période de 50 ans c'est au moment de la construction que ça se caractérise et donc on prend en compte l'ensemble du cycle on essaye de peser les éléments qui sont dans cette évaluation carbone du bâtiment et puisqu'on construit quelque chose de nouveau on est en train on a décidé ça c'est quelque chose que j'ai réussi à imposer aussi on est en train de dire il n'y aura pas de réglementation environnementale tant qu'une expérimentation qui est en cours n'aura pas donné ses fruits l'expérimentation elle s'appelle E plus c'est moins vous la connaissez sans doute je ne suis pas capable de vous l'expliquer dans les détails peut-être que vous en parlerez demain avec des gens plus autorisés que moi mais moi j'ai imposé l'idée qu'il fallait mener à bien cette expérimentation tirer parti des retours d'expérience pour que la réglementation environnementale démarre sur des bases qui soient des bases correctes c'est ce qui est en train de se faire en ce moment et mon discours c'est de dire à des ministres pressés vous avez fixé dans la loi 2020 comme vous aviez fixé auparavant déjà 2018 ça n'a aucune importance il nous faut un an de plus pour avoir les retours d'expérience ça ne changera rien à votre réputation politique je comprends que vous voulez que la réglementation entre en figure avant 2022 et on est capable d'avoir des retours d'expérience dans ce temps là et voilà s'il faut que six mois de plus ou neuf mois de plus c'est maintenant dans leur discours c'est accepté cette idée et donc on est en train de les professionnels sont mobilisés avec les administrations pour mettre en place la réglementation environnementale à côté de ça dans la construction il y a un paramètre que je que je veux insérer parce que je trouve que on ne comment dirais-je on est on continue à être porté par une administration qui est constituée d'ingénieurs et qui s'intéresse aux bâtiments davantage qu'aux gens qui vont occuper les bâtiments c'est comme ça c'est aussi une des forces et des qualités du système français je dis ces bâtiments ils sont faits pour des gens qui vont les occuper à titre de locaux professionnels ou à titre d'habitation et il est important de prendre en compte leurs besoins et principalement leur recherche de bien-être et leur santé donc j'ai évoqué tout à l'heure une note qu'on avait diffusée dans quelques jours on vous la donnera et vous pourrez la diffuser qui montre l'importance qu'il y a à être plus attentif à la qualité de l'occupation de tenir compte des usages que les gens font des bâtiments de se préoccuper de la réversibilité des usages l'usage n'est pas nécessairement le même pendant toute une vie etc. donc cet élément là santé qualité de l'air intérieur confort d'été quand on croise ce double phénomène que l'on sait irréversible celui d'été de plus en plus chaud et celui d'une population de plus en plus âgée on voit que la capacité qu'il faut que les occupants âgés puissent passer des étés chez eux devient un sujet majeur donc confort d'été comment on fait pour que des gens puissent vivre sans être dans la souffrance chez eux l'été compliqué comme sujet et sujet dont on moi je me contente de dire il faut que ce sujet soit soit j'en ai terminé avec la construction j'en viens à la rénovation pour vous dire en gros tout ce qui se met en chantier commençons par le parc résidentiel les 5 millions de logements sociaux sont dans un chemin où les bailleurs sociaux font des rénovations énergétiques tout à fait performantes c'est le bon élève de la classe c'est 5 millions de logements je suis j'ai cessé aujourd'hui le métier d'avocat je suis devenu bailleur social je préside une société HLM en Ile-de-France nous faisons des rénovations énergétiques où nous engageons une somme de l'ordre de 50 000 euros par logement nous en profitons pour puisqu'on fait ça en site occupé et qu'on a besoin de l'adhésion des locataires nous en profitons pour refaire la cuisine la salle d'eau et les toilettes donc les pièces humides on les refait à l'occasion de cette isolation on accompagne les locataires pour apprendre les changements de comportement avec un local bien isolé il faut qu'on arrête de chauffer les fenêtres ouvertes il faut choisir donc on joue sur les comportements et on provoque des économies de charge de chauffage de l'ordre de 50 à 60% dans toutes nos résidences ça conduit quand je vais voir les locataires ça a conduit un locataire à me dire les choses sont claires maintenant j'ai pu partir en vacances donc là on joue sur le reste à vivre de manière tout à fait forte et nous d'ailleurs sur la qualité de notre patrimoine que l'on que l'on m'intime donc ce sujet là c'est en somme celui qui marche bien parce que c'est un sujet dans lequel la rénovation est portée par des bailleurs qui sont des professionnels des bêtes d'ouvrage professionnels donc c'est plus facile que quand on est un ménage égaré dans le sujet bon deuxièmement il y a un sujet qui marche de plus en plus vite c'est la rénovation énergétique des logements dont les habitants sont en situation de précarité énergétique alors la définition de la précarité énergétique si on regarde la définition internationale c'est une personne qui consacre plus de 10% de ses revenus pour se chauffer on a des seuils bien supérieurs et des gens qui ne se chauffent pas Julien Denormandie cite toujours un chiffre que j'oublie mais qui est de l'ordre de supérieur aux millions de personnes qui ont froid chez eux là on a un programme qui est un programme de subvention massive parce qu'on pense que les situations les gens qui sont en situation de précarité énergétique ont aussi d'autres précarités précarités du travail précarités ont d'autres fragiles